Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Motivation Ménage. J'aimerais m'occuper un peu de ma maison. Après deux semaines sans ménage, j'étais pas là. Du coup, au retour, il y avait beaucoup de poussière qui m'attendait et je vais juste m'occuper de ça dans cette vidéo. Je vais également déplacer mes chaises, mon tapis était juste désagréable. Vous allez voir ce que je vais en faire. Donc j'espère que cette vidéo va vous motiver si vous avez le ménage à réaliser chez vous à la maison, jouer cette vidéo, ça va vraiment vous booster. En tout cas, je l'espère pour vous. Je suis Joyce, maman de trois enfants en bas âge. Ici sur ma chaîne, je partage ma petite vie de maman dans mon ménage de tous les jours. Alors aimez la vidéo et on se retrouve juste après l'intro. Cette partie de la vidéo en collaboration avec Younice Hair France, c'est pour moi un plaisir de déballer encore une nouvelle perruque de la marque. J'aime énormément. Je suis en ma deuxième perruque avec cette compagnie. Mais franchement, leurs cheveux sont des très très bonnes qualités. Donc le petit collier est venu un peu comme ça avec les accessoires pour vous. Donc il y a les angles, les bandeaux là pour coller au cas où vous voulez coller la perruque en soi. Il y avait aussi un peignoir que je vais vous montrer juste après. Cette perruque est une glueless. Donc vous n'avez pas besoin de colle pour l'installer sur vous. Elle est 13 x 4 lace front body wave perruque déjà pré-découpée. Donc quand vous n'avez pas du temps, quand vous la recevez, vous la déposez juste sur la tête. And you're good to go. Je peux vraiment vous rassurer de la qualité de ses cheveux. En tout cas, je ne peux que vous recommander. Et je vous laisserai le lien de cette perruque dans la description. C'est venu avec les deux petits colles sur les côtés. Et voilà, vous enlevez juste les papiers là, vous déposez sur la tête et vous êtes juste prête pour sortir. C'est aussi simple. Comme vous voyez, la perruque, elle vient très très propre. Donc c'est venu déjà bouclé comme ça. Donc vous pouvez laisser les boucles comme ça. Tout comme vous pouvez peigner. Moi j'ai peigné, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai préféré peigner. Vous voyez les petits colles qui sont juste à côté. On m'a envoyé tout un tas comme ça à réutiliser après. Donc j'ai juste pressé sur les côtés et j'étais juste prête pour sortir. Donc pour arranger encore les looks, j'ai mis un peu de mousse, un tout petit peu au-dessus. Je vais passer mon peintre chauffant. Je vous ai dit que j'ai préféré peigner ma perruque, mais elle était juste prête. Comme ça, je pouvais m'arrêter par là. Donc si vous êtes à la recherche d'une très bonne perruque, je peux vous recommander Younice Air France. Vous allez aimer la qualité de chevet. C'est juste topissime. Je dis merci beaucoup à Younice Air d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Suivez-les sur Instagram pour plus de produits. Je vous laisserai quelques liens des perruques que j'aime bien de la marque. Donc checkez juste dans la description. Et surtout, n'oubliez pas également d'utiliser le code promo qu'ils m'ont donné pour vous. C'est Younice24. Ça vous donne juste 18% des réductions quand vous dépensez plus de 99 euros. Allez donc profiter de ce code promotionnel Younice24. Vous allez profiter non seulement de 18% des réductions, mais vous aurez également un peignoir complètement gratuit de la marque Younice Air. Donc j'avais déjà un. Ils m'ont ajouté un autre. Donc j'ai comme ça deux peignoirs Younice Air. Ils sont juste nice. Snap sur vous maintenant. Regardez comment cette perruque m'a rendu jolie jolie. Oh, j'aime énormément. Elle est juste trop belle. Merci beaucoup Younice Air France d'avoir sponsorisé cette vidéo. Généralement, quand je dois voyager, je m'occupe de la maison avant de partir. Comme ça, quand je reviens, même si je suis fatiguée, je n'ai pas à plonger directement dans les nettoyages. Ma maison n'était pas si mal, mais c'était plus les poussières qui s'étaient accumulées un peu partout. Il y avait mon tapis du salon qui avait des tâches. C'était vraiment visible et désagréable. Je vais m'occuper un peu de ça. Je vais également faire à manger. Je devais m'occuper de mon garage qui était aussi en poussière. Et puis, la porte d'entrée de devant qui était presque abandonnée. Voilà des petits ménages de la maison. On va le faire ensemble. Je me suis dit que ce serait super de vous embarquer avec moi. Comme ça, si vous avez le ménage à faire, on va le faire ensemble. On se motive comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très, très bien par la grâce des dieux. Et c'est franchement un plaisir de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, quand je terminais de laver les assiettes, je vais enlever les poissons salés que j'avais trempés à la veille. Comme c'est très, très salé, j'ai préféré tremper à la veille. Et puis, je vais les nettoyer, enlever les écailles, apprêter ça. Et puis, c'est ce que j'avais frit ce jour-là. Avec du bon pondou et du foufou, la famille était servie. Astuce, quand vous devez faire des histoires comme les poissons salés, vous voyez, apprêter, tout ce qu'il y a comme saleté. Quand mon évier était propre, je venais de rincer ça. J'ai pris juste un sachet de shopping, voilà. Je vais mettre toutes ces saletés à l'intérieur. Comme ça, quand je finis, je jette carrément le sachet à l'intérieur et je ne salis pas à nouveau mon évier. C'est vrai, il y aura des écailles qui vont échapper, mais ça ne sera pas beaucoup. Comme si j'enlevais toutes les saletés directement dans l'évier. Et parfois, je vois des personnes mettre la nourriture directement dans l'évier. En tout cas, moi, je ne fais pas ça. Soit j'ai mon petit panier ou passoire, soit j'ai mon petit bassin de la cuisine. Mais mettre directement la nourriture dans l'évier, en tout cas, moi, ça ne me plaît pas. Quelle que soit la propriété des léviers, je dis que l'évier, c'est un endroit sale. On lave tout dedans et tout. Mettre la nourriture directement en contact avec l'évier, moi, ça ne me plaît pas. Dites-moi si vous mettez la nourriture directement en contact avec votre évier. Peut-être que c'est parce que c'est très propre. Et dites-moi si vous ne le faites pas comme moi. En tout cas, moi, je ne mets pas ma nourriture en contact direct avec l'évier. Donc, j'ai enlevé les écailles sur les poissons salés. Je vais bien les rincer. Vous avez déjà remarqué, les mouches dans la maison, c'est l'été. Ça me saoule. Là, à un moment donné, je vais même allumer la bougie parce que ça les chasse. Donc, voilà. Je vais finir de rincer les poissons salés. Je vais laisser l'eau couler. Après, je mettrai ça dans un bol pour les frire un peu plus tard. Donc, dans la même soirée, bien sûr. Mais en attendant, je vais sécher les assiettes et ranger. Et on continue avec notre ménage. Sous-titrage ST' 501 Toujours nettoyer au fur et à mesure. C'est ce qui me permet de garder ma cuisine propre quand je fais à manger. Sous-titrage ST' 501 Alors, avant d'aller plus loin avec cette vidéo, je tenais à vous dire infiniment merci parce que nous sommes déjà à 30 000 abonnés. Je vous dis infiniment merci. Autre fois, je me suis réveillée comme d'habitude. J'ai l'habitude de checker ma chaîne tous les jours. J'ai vu 3-0-K. J'ai crié. Je me suis dit, waouh ! La petite chaîne est en train de grandir. Et je tenais sincèrement à vous dire merci. Surtout les personnes qui étaient là depuis le faible commencement. Regardez comment la chaîne est en train de grandir. Je vous dis infiniment merci. Continuez à me soutenir en regardant mes vidéos, en aimant et en partageant également les personnes qui ont le courage de commenter. Je vous dis infiniment merci. Donc, c'est votre participation qui m'aide à grandir cette petite chaîne tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voulais vous parler du miroir qu'il y a dans ma cuisine là à l'entrée. Donc, c'était le miroir qui était dans ma salle à manger depuis des années. C'était en doré. En fait, quand je l'avais acheté, j'avais acheté ça sur Facebook Marketplace. C'était à 15 dollars, je crois en 2019. Et j'ai mis la peinture dorée. Et j'ai utilisé ça pendant 4 ans. Et là, ça m'avait vraiment fatiguée. J'avais juste envie soit de m'en débarrasser, soit de déplacer ça quelque part dans la maison. Et je me suis dit, ça serait super de l'avoir en face de l'escalier à l'entrée de la porte de la cuisine. C'est d'ailleurs la porte que nous utilisons très souvent parce que les garages sont juste là à côté. Et voilà, ça donne ça. Donc, dites-moi si vous avez aimé. Sinon, moi j'aime. Il y a trop de trucs noirs dans ma cuisine. Et la couleur noire était idéale sur ce miroir là. Voilà. Donc, je vais continuer avec le ménage dans ma cuisine. Il y avait le foufou qui avait collé sur les comptoirs là. Il fallait juste bien frotter avec l'éponge et essuyer. Parfois, la caméra n'est pas toujours fidèle avec les images. Surtout quand on filme de loin, ça ne montre vraiment pas tout. De loin, vous avez comme l'impression que Just est en train de nettoyer une cuisine propre. Mais en réalité, c'était des traces sur les frigos, traces sur cuisinière, les cabinets de la lésarmoire avaient des tâches. C'était juste trop visible et vraiment désagréable. Et c'était tellement satisfaisant de pouvoir tout essuyer et de retrouver ma maison à nouveau propre. Au-dessus de mon frigo, Le frigo, c'était la cata. Donc, il y avait de tout et de n'importe quoi là-bas. Donc, parfois, quand je suis juste dépassée, débordée dans ma tête, le frigo, là, c'est là où je jette n'importe quoi. Et comme j'avais la chance de faire le ménage dans ma cuisine, je vais profiter pour enlever un peu tous ces petits trucs qui traînaient là au-dessus, remettre chaque chose à sa place. Et puis, essuyer les poussières. À un moment donné, je vais vous filmer de près. Vous allez voir comment c'était terrible au-dessus de mon frigo. Voyez-moi les poussières. C'était juste désagréable. Il fallait essuyer tout ça. Pour nettoyer en dessous de mon frigo, je préfère attendre quand mon mari est à la maison pour qu'il m'aide à déplacer. Je nettoie en dessous là et puis, il remet ça en place. Je peux déplacer le frigo moi-même, mais c'est tellement grand et ça peut me casser le dos. Voilà pourquoi j'attends toujours que mon mari soit là. Comme ça, il le fait pour moi et le dos est protégé. Donc, j'ai juste essuyer au-dessus et au-dehors là. À l'intérieur, c'était pas mal. C'était juste bien. Alors, pour évoluer un peu plus rapidement, j'ai pensé à mettre quelque chose sur YouTube. Comme ça, ça m'aide des temps. Et voilà, j'écoute et je m'occupe de mon ménage. Les décorations là qu'il y avait au-dessus du frigo, c'était de trop. Je vais diminuer. Et ce que je vais enlever ira du côté coffee table. Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous êtes en mesure de voir les murs. C'était tellement sale. Les enfants ont dessiné sur les murs et sur les portes. Donc, avec les Magic Eraser, je vais essuyer les écrits sur les portes et puis je vais mettre un peu de peinture sur les murs là pour effacer les dessins et les tâches. Ce n'était pas du tout agréable. Sur ces images, vous pouvez bien voir les tâches sur les murs. J'ai horreur. Donc, ma peinture est flat. Et la seule solution pour faire disparaître les tâches ou les écrits que les enfants déposent, c'est de mettre une autre couche de peinture. Et c'est ce que j'ai toujours fait depuis que nous sommes dans cette maison. Quand je finis d'enlever les écrits sur la porte, je vais juste remettre ma couronne en place et puis je vais également déplacer la serpillère et la brosse de la maison pour passer un coup de brosse ou un coup de peinture sur les murs. Voilà. C'était tellement rapide. Je le fais toujours. Toujours comme ça. C'était tellement rapide. Ça ne prend même pas beaucoup de temps. C'est juste un peu de volonté. Et d'ailleurs, il faut que je puisse aussi refiler la peinture. Donc, quand vous devez prendre la peinture, pour que ce soit la peinture exacte de la maison, il faut prendre un morceau de peinture sur le mur ou je ne sais pas, n'importe où. Ou si vous avez le simple, juste un peu vous ramenez. Comme ça, ils vont vous faire la couleur exacte. C'est ce que j'ai toujours fait. Alors, le temps que la peinture sèche sur les murs, je vais plier mes serviettes de la cuisine et puis faire à manger. C'était juste frire les poissons salés et faire du foufou. Il y avait déjà le pondou préparé. Là, je vais juste mettre mes serviettes de la cuisine là où ça doit être. Et puis, je vais m'occuper de la nourriture. Donc, comme il y avait les feuilles des maniocs, je ne trouvais pas important de faire encore la sauce dans les poissons salés. Parfois, je fais la sauce. Parfois, je peux faire avec la tomate, le gombo. Ça dépend. Mais ce jour-là, je voulais laisser ça simplement comme ça. Juste frire. Avec du bon pondou, ça passe très, très bien. Si tu connais, tu connais le pondou avec les poissons salés bitoyo, tout simplement, frits. C'est aussi très, très bon. Sous-titrage ST' 501 Là, je suis en train de faire ma sémoule. Et à côté, je vais commencer déjà à chauffer les feuilles des maniocs dans une casserole. Donc, mon micro ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a arrêté de fonctionner. Donc, ces derniers temps, pour chauffer genre les feuilles des maniocs, légumes et tout, j'utilise la casserole. Donc, j'y vais à la manière traditionnelle. C'est comme ça qu'on faisait, même quand j'étais petite. On chauffait toujours des histoires dans la casserole. Et puis, si c'est des choses comme les poissons ou le poulet frit, je peux facilement chauffer ça dans mon air fryer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je dois me procurer les micro-ondes. J'ai toujours eu des pensées négatives à ces sujets parce que j'ai beaucoup entendu parler de ça dans un mauvais sens. Voilà, que ça causait des problèmes de santé et tout. Et quand ça s'est gâté, j'ai repensé à ça. Vraiment, dites-moi ce que vous pensez du micro-ondes. Sinon, sans micro-ondes, c'est quand même difficile. Je suis tellement habituée. C'est rapide, c'est pratique. Et c'est juste difficile de vivre sans ça. La peinture a séché, les murs à l'entrée sont bien propres. Je vais continuer avec mon ménage. On a mangé, voilà. On a mangé. J'ai fait la vaisselle rapidement. Je ne voulais pas filmer. Sinon, la vidéo, ça sera les mêmes séquences. Ça peut vous fatiguer. Donc, j'ai zappé cette partie. Et là, je vous reprends pour continuer mon ménage. Je n'ai déjà dans les salons. Je vais vous montrer juste à quel point le tapis était sale avec des taches visibles. Et puis, il faisait déjà soire. Il faisait déjà sombre. Donc, c'est presque 21 heures. Et je vais commencer directement à fermer les rideaux et essuyer d'abord les fenêtres, les vitres. Là, trop de poussière. J'essuie. Et je ferme les rideaux de la maison. Comme ça, je vais continuer mon ménage calmement, seul, sans les bruits. Voilà. J'aime bien ce moment. Les ménages du soir, les ménages de la nuit. En tout cas, c'est le meilleur moment de la journée pour moi parce que c'est là que je réfléchis beaucoup. Je m'entends parler. Parfois, je peux méditer. Donc, c'est juste un bon moment pour moi. J'aime bien. Sous-titrage ST' 501 Dites-moi un peu comment vous trouvez le tableau que j'ai mis sur les murs ici de la salle à manger. C'était le tableau qui était dans ma chambre. Mais à un moment donné, ça m'avait fatiguée. Je n'en voulais plus. Alors, j'ai posté ça sur Marketplace. Les gens sous-estiment tellement la valeur des choses là-bas. Je me suis dit, au lieu de perdre de l'argent, je préfère réutiliser ça dans d'autres endroits de la maison. Donc, j'ai mis ça ici dans ma salle à manger en attendant que je trouve un autre tableau ou deux autres tableaux avec cadre. Parce que ça, c'est joli, mais j'ai comme l'impression que comme ça n'a pas des cadres, quelque chose manque. Vous voyez un peu. Donc, je finirai par déplacer ça quand j'aurai un autre tableau ou deux autres tableaux pour cet espace-là. Et ça, ça va monter à l'étage. Ça ira au couloir. Je peux toujours m'en servir. Au lieu de vendre ça sur Marketplace, peut-être pour 10 dollars. Ça, je ne peux pas. Je voulais vendre ça, je crois, à 25 dollars, quelque chose comme ça. Mais il y avait toujours des gens qui demandaient moins que ça. Alors que les tableaux, ce ne sont pas des choses qui se salissent. C'est juste suspendu au mur. C'est comme brand new. C'est vraiment comme un tout nouveau qui vient du magasin. Moi, j'avais acheté ça à plus de 40 dollars. Je ne me rappelle pas du prix exact, mais c'était plus de 40 dollars. Donc, si je dois vendre ça, peut-être que ça peut être 25 ou 20 dollars. Mais sur Marketplace, il y a toujours des gens qui discutent, mais grave. Je me suis dit non, je ne vends plus. Je vais utiliser ça soit à l'étage, soit dans la chambre des enfants, chambre des visiteurs suspendus au-dessus du lit. Ça va aller comme ça. Donc, voilà. Je finis avec les fenêtres et je vais m'occuper du tapis. À la base, je voulais laver, mais j'étais toujours fatiguée. Donc, je ressentais toujours la fatigue du voyage. Et vous allez voir ce que je vais faire. Alors, pour déplacer les chaises, je pousse juste... C'est quand même assez facile, mais pour les remettre en place, ça, je ne peux pas faire seule. Je pourrais attendre mon mari. Et la dernière partie de la chaise, là, vous pouvez voir comment je vais me battre avec. Donc, j'ai poussé, j'ai poussé. Je vais déplacer la table et puis je vais aspirer le tapis. Et quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'étages, j'étais juste fatiguée. J'ai eu l'idée de juste flip ça et puis vous allez voir ce que ça va donner. Donc, je ne savais pas que le tapis, ici, je pouvais l'utiliser des deux côtés. Donc, je vais aspirer ça, aspirer en dessous du tapis et puis je vais retourner ça pour utiliser l'autre côté. Puisque je n'ai pas encore une bonne champouneuse, j'utilise seulement les spots cleaners pour des petites tâches comme ça. Et je me suis dit, laver ce gros tapis avec juste les spots cleaners, ça va me casser le dos. Alors, en attendant que je puisse avoir la machine pour nettoyer ce tapis, je vais juste le retourner. Voilà ce que j'ai fait. Sous-titrage Société Radio-Canada en dessous du tapis là c'était juste très propre j'ai juste passé l'aspirateur j'avais même pas besoin de passer la serpillère parce que c'était vraiment propre c'est vraiment ce que vous voyez sur les images il n'y avait pas besoin de passer la serpillère je vais juste flip mon tapis et ça nous donne ça sincèrement j'étais vraiment nerveuse j'aime pas les couleurs sombres dans la maison et j'ai comme l'impression que le tapis est très sombre je me disais j'ai un autre tapis blanc dans le garage est ce que je dois ramener ça mais ça j'aime parce que ça n'a pas beaucoup de poils et c'est tellement pratique même quand les enfants mettent des saletés c'est juste frotter avec l'éponge et puis les tâches partent c'était visiblement très sale parce que j'avais beaucoup traîné depuis que je l'ai installé dans mon salon je l'avais jamais lavé avec la champouneuse totalement donc dites moi sincèrement ce que vous pensez de la couleur là j'avais juste besoin de l'assistance de mon mari pour reconnecter aussi mon canapé et puis on va voir ce que ça donne quand je remets le canapé en place avec ce côté du tapis voilà ce que ça donne est ce que c'est pas très sombre moi j'ai l'impression que c'est très sombre mais pour le moment ça doit d'abord rester comme ça en attendant que je trouve la champouneuse pour laver les tâches de l'autre côté que j'ai caché voilà je vais issuer les canapés ensuite je vais remettre les oreilles en place comme le tapis était sombre je voulais pas remettre les oreilles couleur claire je vais mettre une couleur pour que ça puisse un peu faire un contraste donc il y avait mon mari qui était à côté est en train de jouer la musique et puis j'ai chanté en blablaté voilà je profite aussi pour essuyer ma plante avec juste ma serviette mouillée et avec un peu d'huile essentielle mouill inverse mouillent mouiller Musique Alors il se faisait un peu tard, donc je vais arrêter avec le ménage pour continuer le jour suivant. Donc là c'est le jour suivant, je vais commencer par la serpillère pour passer d'abord l'aspirateur et puis passer la serpillère. Donc voilà. Musique Dans la vidéo prochaine, il faudra que je puisse laver mon four. Donc je dois déjà commencer avec mon ménage de l'été, nettoyer les rideaux, faire les gros ménages dans ma cuisine, dans les cabinets, faire encore le tri. Et on va le faire, je crois, ce week-end et la vidéo sera postée la semaine prochaine. Voilà. Musique 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 Donc là, j'ai terminé de passer la serpillère en bas, je vais mettre un peu de javel liquide dans mon réservoir d'eau de la cuvette. J'aime faire ça quand je ne mets pas le javel liquide, je mets le fabuloso ou bien n'importe quel nettoyant liquide, ça parfume et ça désinfecte en même temps. Donc, j'ai passé aussi la serpillère en bas, je vais mettre un peu de la serpillère dans l'escalier avant d'aller dehors, mon entrée était juste très très sale, c'était comme une maison abandonnée, il fallait que je m'en occupe beaucoup, beaucoup des poussières depuis le printemps, je n'ai pas fait de ménage devant la maison, donc... Musique 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 Concernant la pelouse et les fleurs devant la maison, tout comme dans la parcelle, ce n'est pas moi qui s'en occupe, on paye pour le service par mois et puis ils viennent deux fois par semaine pour couper la pelouse, ranger un peu et tout, ils arrosent même et voilà, donc je n'ai pas à m'en faire. Le travail est fait pour nous et nous, on paye juste de l'argent et ils ont toujours fait le bon boulot, depuis qu'on a acheté cette maison, c'est toujours la même compagnie qui s'occupe de ça et ça se passe très très bien. Moi, mon travail, c'est juste de nettoyer devant ma maison, le backyard, nettoyer le côté béton, tout ce qui est pelouse, des gammes à bac. Musique 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 Alors quand j'ai vu devant la maison propre, ça m'a motivée pour aller derrière, on a, notre maison est sur deux avenues, ça c'est le devant et côté garage c'est derrière la maison, donc j'ai juste mis de l'eau au sol là et puis je vais passer la brosse pour bien nettoyer. Musique 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 rapidement. Je ne veux pas qu'ils me voisins voient ça parce que c'est juste trop des choses. Mais voilà, je pourrais le faire cet été. En tout cas, je dois bien réorganiser les choses dans mon garage. Mais pour le moment, ça passe comme ça. Je devais refiler aussi le savon, le détergent pour les habits dans les boîtes là. Et puis voilà, on est presque à la fin de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous sommes presque à la fin de la vidéo. Mais je vais vous faire un petit tour de la maison, de la zone principale de la maison. Après, ce ménage, ce n'était pas lourd. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, bien que j'ai fait ça en deux jours. Mais c'était juste remettre ma maison en ordre et me débarrasser des poussières. Et le gros ménage de l'été commence dès ce week-end. Voilà, la maison est propre, c'est bien épuré. Et puis, je n'ai qu'à ajouter le plastique bag dans ma poubelle parce qu'on avait commencé à mettre des choses sans le plastique bag. Je vous reprends dans ma prochaine vidéo avec le même plaisir et la même motivation. Merci à finement d'avoir passé ce moment avec moi. Pour moi, c'était un plaisir de vous motiver et de me motiver moi-même. Je vous reprends dans la prochaine. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501